La cuisine goreng, c'est son aspect santé. C'est la cuisine qui nous intéresse particulièrement. Le plat, c'est sans doute le bibimbap, kimchi. La cuisine goreng, c'est un peu de cuisine. La cuisine goreng, c'est un peu de cuisine. Il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de cuisine. Le plus représentatif de la gastronomia coreana est qu'elle a beaucoup de personnalité. Elle a des notes excitantes. C'est un plat parfait pour des retrouvages. La technique de la fermentation de la nourriture, le kimchi, c'est une apportation technique et conceptual très intéressante. Et sa propre histoire. Un kimchi, il est signé. Il a une identité en fonction des familles, en fonction des restaurants. C'est la transformation d'un produit par des phénomènes chimiques. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Et c'est là que l'art. Il y a les kimchi, mais aussi tous les produits de fermentation, comme le gyanjang, le kojujang et le duanjang, qui définit un pays. Pour moi, le goût de la Corée, c'est le junk. C'est parti. C'est vraiment une question de temps, une question de patience. On se rend compte que la cuisine coréenne c'est ça aussi, c'est pouvoir prendre le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada